Bonjour, je m'appelle Baptiste Beaulieu, je suis médecin généraliste et l'autre jour, une connaissance à moi a publié sur Facebook. Ces médecins qui ont systématiquement une heure de retard, ça me gonfle, c'est insupportable. J'ai réfléchi, j'ai failli lui répondre sur le moment et puis je me suis rendu compte qu'elle avait raison. Moi-même, j'ai presque systématiquement une heure de retard, pas plus tard que la semaine dernière, lundi, j'ai eu une heure de retard. Une patiente qui avait pris rendez-vous pour un certificat médical s'est mise à pleurer au bout d'un quart d'heure. Elle me disait que quand elle voyait une fenêtre, elle avait envie de sauter. Ça faisait plusieurs mois maintenant et le pire, c'est qu'elle n'avait aucune raison valable. Simplement, elle imaginait son corps qui tombait et elle se disait que ça soulagerait tout le monde autour d'elle. Je vous avoue qu'au bout d'un quart d'heure, j'ai continué à l'écouter cette dame. Je n'ai pas tapoté ma montre en lui disant « Ding dong, c'est fini, tu prends ton chagrin sur le bras et tu vas pleurer dans ta chambre ». Parti, j'ai encore eu une heure de retard parce que les flics ont déposé dans ma salle d'attente un mec qui s'était fait poignarder dans la rue. C'était un sans domicile fixe. J'ai ouvert la porte, je l'ai découvert dans la salle d'attente. Il saignait beaucoup. Le type, il aurait pu se faire poignarder ailleurs. Les policiers auraient pu l'amener ailleurs. Non, ils l'ont déposé chez moi. Du coup, je m'en suis occupé. Je m'en suis occupé, ça m'a pris un peu de temps. Mercredi, j'ai encore eu une heure de retard. Un patient qui avait pris rendez-vous pour des douleurs au niveau du dos, en fait, il faisait un infarctus. Le chieur, quoi. Il appelle, il dit « Je viens, j'ai mal au dos et bam, il te tape un infarctus ». Du coup, je vous avoue que je me suis dit, c'est bête, mais je me suis dit qu'il a probablement une femme, des enfants. Peut-être qu'il a encore son père, sa mère, en tout cas des gens qui tiennent à lui. Un peu comme moi, un peu comme vous aussi. Du coup, j'ai attendu le salut de mieux avec lui. Je dis, j'ai encore eu une heure de retard. Une patiente que je connais bien, s'était fait encore tabacier par son mari. Et ça m'a bien emmerdé parce qu'elle est venue avec sa fille. Et elle voulait absolument que sa petite fille, qui a 4 ans, assiste à la consultation parce qu'elle ne voulait pas s'en séparer. Moi, je vous avoue que ça m'aurait bien arrangé qu'elle ne soit pas là, la petite. Parce que chaque fois que je me levais, chaque fois que je m'approchais de sa mère pour m'occuper d'elle, la petite, elle se mettait à pleurer. Et je ne sais pas qu'est-ce que je convoquais comme image dans la tête de cette gamine de 4 ans, mais ça m'a remué vraiment beaucoup. Vendredi, les patients du vendredi ont eu plutôt de la chance puisque je n'ai pas été en retard. Je n'ai pas été en retard, mais je me dis que peut-être que ça les a rassurés de savoir que si un jour, ils ont envie de sauter par une fenêtre, ou qu'ils se font poignarder dans la rue, qu'ils se font taper dessus, ou qu'ils font un infarctus, ils seront contents d'avoir en face d'un médecin qui est prêt à attendre 3 quarts d'heure, 1 heure, pour être avec eux, pour les écouter, pour les soutenir. Du coup, je vous avoue, je ne comprends pas trop pourquoi on peut râler et traiter les médecins de gens insupportables parce qu'on doit attendre 1 heure dans la salle d'attente. D'autant plus que tout ça, c'est pour bénéficier de soins de pointe. Parce que quoi qu'on en dise, la médecine française est quand même une des meilleures du monde. Et des soins de pointe qui sont gratuits. Ça justifiera jamais qu'on soit agressif avec son médecin, a fortiori qu'on lui casse les deux mains comme à Marseille récemment. Non pas que je dise que c'est pire ailleurs, mais effectivement, c'est pire ailleurs. Tout ça pour dire que si votre médecin a une heure de retard, c'est que 9 fois sur 10, il a une raison qui est plus importante que votre propre emploi du temps. Moi-même, ça m'est déjà arrivé de me faire agresser, ça m'est déjà arrivé de devoir porter plainte à cause de certains patients qui confondent des médecins gratuites et médecins paillassons. Et maintenant, je ne porte plus plainte parce que je n'ai plus le temps, tout simplement. Mais oui, il y a certains soirs où je suis plutôt soulagé de pouvoir fermer la porte du cabinet. Je me surprends à être content que certains patients n'aient pas passé le stade de je claque la porte du cabinet médical après avoir traité le médecin de gros con. Au stade de je claque la porte du cabinet médical après avoir traité le médecin de gros con et lui avoir cassé les deux mains. En fait, un médecin à qui on a cassé les deux mains, ça se rend beaucoup moins bien. D'abord, pour palper les abdomens, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Et puis, soyons honnêtes, ça fait super mal, j'imagine, de se faire casser les deux mains. À tel point que, je ne sais pas si je peux continuer à dire ça, mais il y a certains moments, le vendredi soir, quand je ferme la porte du cabinet, je me suis surpris. J'aimerais bien, je crois que, de temps en temps, ma mère, ma petite maman, m'attendre à la sortie du cabinet médical et me prennent dans ses bras et me disent que tout ça, c'est un jeu, que tout ça, c'est faux, que le cynisme est une impasse, que ce n'est absolument pas la solution et que les êtres humains ne se font jamais autant de mal, que tout ça, c'est faux. Je crois que j'aimerais bien que ma petite maman me prenne dans ses bras, me dise tout ça et je crois même que ce serait le plus beau moment de ma semaine.